Musique Bon, bien merci à l'AMR de m'avoir offert cette opportunité-là, dans le fond, de discuter avec vous aujourd'hui de comment on peut arriver à mettre en place des relations un à un avec les clients. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à comment on arrive à le faire, donc je vais essayer de les répondre d'une certaine façon. Évidemment, je vais me présenter rapidement. Je vais essayer aussi de faire un petit peu plus court pour qu'on aille au lunch à peu près à l'horaire prévu. Je vais essayer de faire ça. Donc, au niveau de mon background, dans le fond, j'ai commencé sur le web en 1997-1996. J'ai fondé un site qui s'appelait webfilm.com à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais ça demeure la section canoë et argent de portail de Vidéotron. Donc, j'ai vendu cette entreprise en 2000. Ensuite, j'ai fondé une autre division chez Desjardins qui s'appelle Dyssinat Direct, destiné aux investisseurs actifs. Donc, quelques années à passer, à monter le projet, à mettre ça en place. Encore une fois, l'idée, c'était de trouver une façon de aller chercher des nouveaux investisseurs, des nouveaux clients. Et puis, c'est un peu cette réflexion-là qui m'a amené vers une troisième initiative. Donc, quand je dis entrepreneur en série, le troisième projet que j'ai fait, c'était, dans le fond, une entreprise de développement de software. Et puis, l'objectif, à l'époque, ça n'existait pas, le mot marketing automation, mais l'objectif, c'était de trouver le meilleur client dans une liste, par exemple, de 100 clients. Si on n'en avait qu'un seul à appeler. Et puis, donc, à cette époque-là, on a bâti de la technologie. On a vécu toutes sortes de vagues. Je n'ai pas trouvé suffisamment de financement sur ce projet-là. On a vendu de la technologie. Et puis, maintenant, je fais de la consultation depuis à peu près quatre ans, spécialisée au niveau des marketing automatisés. Je vais utiliser marketing automation. Je vais utiliser quelques anglaisismes au travers de ma présentation. Mais je fais un effort de plus en plus. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait chez Percuto? C'est qu'on se spécialise à implanter des outils de CRM, Salesforce.com, entre autres, et des outils de marketing automation, comme, par exemple, Marketo, qui sont des plateformes, dans le fond, qui vous permettent d'exécuter, de mettre en pratique toutes les stratégies, tous les beaux dessins, toutes les belles tactiques qu'on fait sur le whiteboard. Il faut arriver à les mettre en place. Puis, ces outils-là, dans le fond, sont des moyens d'y arriver. Puis, de notre côté, on vous aide, dans le fond, on accompagne les entreprises à faire ça. Assez pour moi. J'avais mes coordonnées. Aujourd'hui, je vais vous présenter en trois grandes sections, dans le fond, la présentation. Un peu de concepts, un peu de théories. Je vais vous faire une promesse. Je n'ai pas 175 statistiques. J'en ai une. Parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, on va parler de big data. Donc, il va y avoir énormément de chiffres, énormément de données. J'ai décidé d'y aller à l'opposé. Je vais vous en donner une seule, au courant de ma présentation. Ensuite, je vais vous présenter deux cas précis. Sony, Ford. Évidemment, ce ne sont pas des cas que nous, on a travaillé avec. Ce sont des multinationales, c'est un autre domaine. Mais, ce sont des cas auxquels j'ai pu assister en novembre dernier, à San Francisco, lors d'une conférence, qui ont été présentés. Et, j'ai trouvé intéressant, peut-être, les ramener ici, les expliquer un petit peu plus en contexte, avec la théorie ou les concepts que j'ai en application. OK. D'abord, au niveau de l'évolution, je voulais faire une espèce d'historique pour montrer d'où on part, pourquoi on est rendu ici. C'est un proche qui est un peu plus B2B ici, donc qui est vraiment orienté sur des cycles de vente un peu plus longs, par exemple, que dans le commerce au détail, où c'est très transactionnel. Mais, le point intéressant, en fait, c'est qu'on est parti d'une ère où on parle de marketing traditionnel. Le marketing traditionnel, c'est, dans le fond, c'est le département du beau. C'était du design. On était satisfaits quand on avait des choses qui sortaient, puis que les clients pouvaient les voir. On mesurait les activités en nombre d'impression, le nombre de sites web, de pages vues. Donc, c'était des métriques de base. On se satisfait de ça. Tranquillement, on est bougé vers une ère de ce qu'on appelle le lead generation, dans lequel, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était que le marketing ne fasse pas juste des communications, mais génère aussi des leads qui puissent être éventuellement transférés à l'équipe de vente. Donc, on voyait un petit peu plus d'interaction entre les deux. Les métriques, à ce moment-là, d'activité, on parlait plus du nombre de leads générés. Donc, c'était plus juste combien de gens ont vu ma bagnade et combien de leads j'ai été capable d'apporter à mon équipe de vente. Maintenant, il y a une chose ici, le genre d'activité qu'on faisait, c'était des courriels de match. Je ne sais pas si c'est pour vous. Moi, j'ai une image quand on parle d'Email Blast. Dans le fond, c'est ça. Quand on parle, je ne sais pas si c'est pour vous, mais ça, ça a l'air de faire mal. Je pense qu'on a tout exploité cette technique-là au début du courriel. On a fait beaucoup de campagnes courriel. On a fait massivement. Maintenant, je pense qu'on s'est raffiné un peu dans l'approche pour éviter ce genre de situation-là. Donc, aujourd'hui, on est plus dans une approche de domain generation. C'est-à-dire qu'on essaie de la vendre. Ce n'est plus juste une question que le marketing doit fournir des leads aux ventes, mais il doit fournir des leads qualifiés. Donc, s'assurer qu'il y a un alignement entre qu'est-ce qu'un lead est pour une équipe de marketing versus une équipe de vente. Parce qu'au final, on a beau générer des listes de noms, s'ils ne sont pas utilisables, s'ils ne convertissent pas, ce n'est pas plus utile. Donc, c'est là qu'on a vu l'apparition des outils de marketing automation, des outils de CRM, donc de plus en plus. J'ai été un petit peu étonné des statistiques ce matin. 50 % des entreprises disent ne pas vraiment en avoir un, puis ceux qui n'en ont, la moitié se disent pas satisfait. C'est une belle opportunité d'affaires, mais je pense que si on veut vraiment se mettre à niveau en termes de marketing relationnel, c'est important au moins de mettre en place des fondations, des outils qui vont nous permettre de le faire. Donc, maintenant, on parle plus de métriques en termes de revenus, contributions aux revenus. On voit maintenant que des CMO dans les entreprises, ils ont des quotas de vente. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voyait dans les années. Ça se traduit peut-être un petit peu moins au niveau B2C, mais en B2B maintenant, il n'est pas rare d'avoir un CMO qui a un objectif de vente à atteindre. Ces bonus sont reliés là-dessus, et non pas sur le nombre d'affichages qu'il a fait durant le mois ou ces autres métriques-là. Le dernier volet, l'évolution du revenue marketing, dans le fond, c'est vraiment la même base que le domaine generation. Par contre, on parle maintenant d'analyse, de prévision de revenus. Donc, on veut essayer de voir dans le futur, à partir des données qu'on a, à partir du comportement qu'on a analysé, comment on peut projeter dans le futur. À date, dans les entreprises, la majorité du temps, c'est le département des ventes qui a une vision sur le forecast des ventes, sur qu'est-ce qui s'en vient. Mais ce qu'on tend à voir de plus en plus, c'est que le responsable marketing se doit de fournir des prévisions en termes de combien de leads vont rentrer, puis ces types de leads-là, normalement, génèrent tant de revenus. Donc, on est capable d'avoir un revenu prédictif en fonction des activités marketing. Donc, c'est un peu l'évolution des marchés, un peu l'évolution du marketing en général. Ma slide avec la statistique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais Gartner prédit qu'il va y avoir plus d'argent dépensé par les CMO que par les CIO, Chief Information Officer. Et la raison est assez simple. Dans le fond, je viens de vous dire que de plus en plus, on a besoin de connaître les clients, qu'on fait l'analyse prédictive sur qu'est-ce que les activités marketing nous ont faites, qu'est-ce qu'ils vont nous générer comme revenus. On a parlé depuis ce matin des multitudes de possibilités de capturer de l'information, tous les points d'entrée. Mais ça fait en sorte que le directeur marketing est rendu maintenant au centre de cette montagne d'informations-là, de cette montagne de données. Et c'est à partir de ce moment-là que ça l'oblige, dans le fond, à avoir des outils, à avoir des outils technologiques pour pouvoir déchiffrer cette information-là. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il appuie, dans le fond, la tendance pour ce genre-là. Là, je vais juste faire un petit sondage rapidement. Levez la main dans la salle ceux qui font des campagnes de courriel avec leur clientèle. C'est bien. Ensuite, vous pouvez les laisser lever. Gardez la main ceux qui font des campagnes de courriel en fonction du comportement des clients. Déjà, on va voir un petit peu moins, effectivement. Et levez la main ceux qui, dans le fond, utilisent une plateforme de marketing automatisée pour communiquer avec vos clients et de manière multicanale. Encore moins. Donc, ces gens-là sont des précurseurs. Ça fait que si vous avez quelqu'un à rencontrer aujourd'hui, c'est probablement ces gens-là avec qui vous voulez changer d'information. Mais tout ça pour dire qu'on voit que, tranquillement, les gens vont se diriger vers ce type d'approche-là marketing. Puis, je vais essayer de vous montrer comment on va y arriver aujourd'hui. Donc, ça prend, à mon avis, quatre éléments pour être en mesure d'engager une conversation un-à-un avec vos clients. Évidemment, le cas que Michel-Gerard nous a présenté avant, EUK était vraiment bien expliqué, bien exposé. Dans un contexte B2C, je trouvais ça vraiment bien défini. De mon côté, j'ai identifié quatre éléments qu'il fallait mettre en place. En fait, il faut avoir une vue 360 de nos données. Il faut gérer notre marketing par programme. Donc, je vais vous donner les détails dans quelques minutes sur chacun de ces points-là. Il faut avoir du contenu ultra-personnalisé. Donc, on l'a vu encore un peu ce matin aussi, des offres qui sont vraiment reliées à une seule personne, idéalement. Et il faut avoir des rapports pour être capable d'optimiser et de vraiment passer à l'action. Donc, pour moi, c'est les quatre grands éléments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir des vues à 360 degrés? Ça veut dire, premièrement, il faut avoir une stratégie d'acquisition de données. Les données, on sait, on peut en avoir partout. C'est disponible de façon à peu près abondante, en fait. Et l'important, c'est d'avoir une stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une stratégie? Il faut avoir un objectif. Pourquoi on veut acquérir? Pourquoi on veut collecter cette information? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Il faut écouter parce que les consommateurs nous donnent beaucoup d'informations. Donc, il faut prendre une approche qui est vraiment d'écoute, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme comportement. Ensuite, il existe aussi des solutions qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'augmentation de données. C'est-à-dire, on peut avoir un profil client et on va aller chercher des données complémentaires sur ce profil-là avec différents fournisseurs. Donc, quand on bâtit notre stratégie d'acquisition de données, il faut vraiment définir ces objectifs-là et où on va aller chercher notre information. Le deuxième volet important pour avoir une vue 360 degrés, c'est d'avoir des données structurées. Quand je parle de données structurées, c'est d'un côté, on va avoir le profil de la personne et de l'autre côté, on va avoir son comportement. Donc, à quel niveau on va écouter? Qu'est-ce qu'on va être capable d'aller chercher comme information pour, après ça, pouvoir bien s'en servir? Et le troisième volet pour la vue 360, c'est de transformer ces données-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'a vu encore ce matin, il y a énormément de données. Elle n'est probablement pas très utilisable si elle n'est pas transformée. Puis, il faut donc s'assurer qu'on va bâtir la segmentation simplifiée, qu'on va être en mesure de donner l'outil au gestionnaire marketing pour travailler avec ces données-là. Je vais vous poser une question. En fait, je vais vous poser un défi, peut-être à faire dans votre entreprise quand vous allez retourner demain. Prenez cinq personnes au marketing, puis peut-être une ou deux personnes au service clientèle, puis posez-leur la question, est-ce que tu peux me sortir la liste des clients de notre entreprise? Puis, si vous faites sur vos cinq personnes, puis vous avez la même liste parmi les cinq, c'est que vous êtes bien segmentés. Mais si vous avez des listes qui sont différentes, bien c'est probablement un signe que votre information, oui, elle est disponible, mais elle n'est pas transformée de manière utilisable. Donc, quand on va demander à un gestionnaire marketing d'exécuter une campagne, OK, on envoie ce programme-là au client, si on n'a pas la même liste à travers cinq personnes, on risque de manquer notre cible. Donc, c'est important, dans le fond, de vraiment transformer ces données-là pour pouvoir les utiliser. Je l'ai fait dans mon ancienne entreprise, puis ça ne marchait pas du tout. On avait vraiment des listes très différentes, mais bon, on y est arrivé. OK, maintenant, au niveau, quand je parle de gestion par programme, je vais essayer de faire un statement ici. Pour moi, les canaux, c'est mort. Quand je dis les canaux, je parle d'avoir quelqu'un qui s'occupe du web, quelqu'un qui s'occupe du mobile, quelqu'un qui s'occupe du e-mail. Ça ne fonctionne plus. Quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est impossible aujourd'hui, en 2014, de penser et avoir une vue de gestion de nos activités de marketing basées sur un canal. On l'a fait dans le passé parce qu'on avait du traditionnel, on avait du print. Maintenant, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Les gens sont multi-écrans, sont multi-canaux. Ils sont partout en même temps. Donc, si on commence à gérer en silo nos activités de marketing, on va obtenir l'information en silo. On ne sera pas capable de pouvoir s'en servir de manière optimale. Le deuxième point de la gestion par programme, c'est un peu aussi ce que Michel parlait ce matin, le cycle de vie d'un client. Donc, à quel endroit se retrouve notre client? C'est important de comprendre notre cycle de vente, notre cycle d'achat. Ici, il est un petit peu plus explosé, donc c'est plutôt dans un modèle B2B. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où on sait où notre client se retrouve dans son cycle de vie, on est capable d'avoir des offres, on est capable d'avoir une communication, on est capable d'avoir une relation qui est en lien avec cette personne-là. Donc, ça devient très important. On parle de « customer journey » en anglais, qui sont des termes assez importants. Être capable de définir l'expérience, être capable de définir où ce client-là se situe, c'est important. Et le troisième volet de la gestion par programme, encore une fois, c'est important d'écouter avant d'agir, puis prendre cette information-là pour agir. L'exemple que je vous donne ici, c'est un exemple, encore une fois, dans le B2B, mais quand on parle de faire des campagnes de nurturing, c'est-à-dire de relancer les clients potentiels avec différentes conversations, avec des séquences de communication, et ça, c'est une comparaison entre, quand on parle de nurturing standards, c'est-à-dire qu'on va définir, par exemple, cinq touchpoints au cours des trois prochains mois. Et puis, la différence avec « triggered interest », dans le fond, c'est le deuxième courriel, le troisième courriel, le quatrième courriel, au lieu d'être déjà planifié, il va être modifié en fonction du comportement du visiteur. Donc, par exemple, si votre visiteur, il s'intéresse à un sujet en particulier, il reçoit deux courriels, puis finalement, parce qu'il visite d'autres sections de votre site Web où il y a un comportement différent, on modifie son quatrième, cinquième, sixième courriel, bien, les taux de clics, les taux d'ouverture, le taux de réponse, dans le fond, de ce que votre message, votre engagement avec ce client-là va se trouver beaucoup amélioré. Donc, c'est important, à partir du moment où on définit notre programme, notre gestion de programme marketing, bien, être capable d'écouter, puis de l'adapter en fonction. OK, contenu ultra-personnalisé. Je n'aime vraiment pas les motos, je ne connais rien aux motos, mais dans ma tête, il y avait une image pour représenter quelque chose qui est extrêmement personnalisé, c'est une moto custom. Les gens vont se bâtir des trucs qui sont très, très, très spécialisés, au point d'en avoir qu'une seule. Donc, l'idée, c'est, en termes de contenu personnalisé, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'expérience aille au-delà du courriel. Donc, pour l'instant, on se limite souvent à faire un courriel qui est personnalisé, on va changer les couleurs, on va changer le message en fonction de c'est qui on parle. C'est une partie de l'expérience parce que le client, lui, va se retrouver sur votre site web, va se retrouver dans d'autres médiums pour communiquer avec vous. Donc, c'est important que votre personnalisation se rende au-delà du courriel et soit aussi sur les sites web, par exemple, aussi perceptible pour le client. Deuxième volet au niveau de la contenue, un peu plus technique, terre à terre, responsive design. Est-ce que ça vous dit quelque chose ici? Oui, parfait. L'idée du responsive design, dans le fond, c'est de s'assurer que les courriels, c'est de s'assurer que votre message va s'afficher correctement à travers les différentes plateformes, mobile, iPad, e-web, pas e-web, mais e-web. Donc, l'idée, pourquoi j'en parle, c'est parce que la personnalisation du contenu va au-delà de juste le message. Il y a le médium, il y a comment on rend le message. C'est aussi une partie importante de la communication et de la personnalisation de votre message. A-B testing, on en fait tous un peu. Des fois, on en fait un peu plus, mais on n'en fait jamais assez. Je pense que c'est important de s'assurer que, quand on va faire un message personnalisé, qu'on s'assure de faire un échantillage, qu'on s'assure de maximiser ce qui fonctionne mieux avant d'impacter l'ensemble de la base de données, 1 million, 2 millions, 3 millions d'envois. Donc, c'est important vraiment de valider ce qui fonctionne. Et, dernier point, c'est vraiment faire du contenu qu'on peut partager et qui peut être aussi autogénéré. Ce que je veux dire par là, c'est que content is king. Tout le monde veut, en ce moment, en 2014, créer du contenu, s'assurer qu'on va être top of mind, s'assurer que les gens vont engager avec notre contenu. Mais ça devient une montagne, ça devient souvent difficile et même non réalisable que de fournir et de créer tout ce contenu-là. Donc, une des stratégies à mettre en place, c'est de s'assurer que le contenu qu'on fait soit facilement partageable. Puis là, je ne parle pas nécessairement de faire la super vidéo virale qui fait qu'on est super célèbres. L'idée, c'est de donner des outils à nos visiteurs, à nos clients, pour qu'eux puissent partager ce contenu-là rapidement dans leur petit entourage. Donc, on va rejoindre beaucoup plus de monde. Et aussi, qu'on puisse donner une possibilité aux clients, à eux-mêmes, de créer le contenu. Ça prend des formes. Des fois, on l'a vu tous avec, par exemple, Doritos, Campagne, Créer notre nouvelle pub, Créer notre nouvelle saveur de chip ici, Lays au Canada. Donc, c'est des genres de campagnes qui font en sorte que la création de contenu ne vient pas uniquement de la part de l'équipe marketing ou des gestionnaires marketing, mais elle vient aussi de la part du client. Donc, on parle vraiment d'une expérience personnalisée. On parle vraiment d'une capacité de créer du contenu encore plus spécialisée. Les rapports. Bon, les rapports, c'est important. Il y a énormément de données. C'est important de mesurer. Mais je pense qu'un des premiers points, c'est de faire une mesure intelligente. Donc, de s'assurer que ce que vous allez obtenir comme information, elle va être en lien avec un objectif. Parce que mesurer pour mesurer, c'est facile. Mais si on n'a pas d'objectif en tête, ça sert plus ou moins à quelque chose. Donc, c'est important de, lorsqu'on va bâtir des rapports, de s'assurer avec quel objectif qu'on a et aussi de mettre un contexte. Parce qu'on peut se péter les bretelles avec un taux d'ouverture de 25 % sur un courriel, par exemple. Mais si on n'a pas le contexte, si on ne sait pas c'est quoi l'offre, si on ne sait pas à qui ça a été envoyé, ça a peu de valeur. Parce que ça peut vouloir complètement dire différentes choses selon l'audience et selon, dans le fond, l'offre qu'on a faite. Donc, c'est important quand je parle de mesurer intelligemment, c'est de s'assurer qu'on va mettre les données en contexte, qu'on va avoir un objectif en tête. Le deuxième point, c'est s'assurer qu'on fait de l'analyse en temps réel. Et là, je vais voler l'expression à Michel de ce matin. Je parle plutôt en temps opportun. Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant. C'est la capacité, dans le fond, de combiner toutes les informations. Tout à l'heure, on a parlé de canaux, d'îlots, de silos dans lesquels on collecte l'information. Mais ce qui donne vraiment de la valeur à vos données, c'est d'être capable de les migrer ensemble, c'est d'être capable de les attacher ensemble, de les combiner. C'est là que vous allez avoir une valeur. Et puis, si vous pouvez le faire en temps réel ou en temps opportun, c'est encore mieux. Donc, votre analyse n'est pas nécessairement linéaire, mais vous allez vraiment avoir une vision circulaire de toute votre information. Donc, ça, c'est très important. C'est un peu, pour ceux qui connaissent Mitch Joel, c'est un peu le concept de « sex with data ». Donc, il a écrit quelques articles avec ça. Donc, c'est un peu le nirvana d'un analyste, d'aller jouer avec ces données-là. Donc, l'idée, vous pouvez chercher l'information supplémentaire Mitch Joel par rapport à ça. Et le dernier volet, optimisation et action. Dans le fond, je ne veux pas choquer personne, mais les rapports, ultimement, ça ne sert à rien. Le rapport comme tel n'est pas quelque chose d'utile. C'est les décisions qu'on prend par la suite de ce rapport-là qui sont importantes. Donc, faire des rapports pour faire des rapports, faire des dashboards pour faire des dashboards, si on ne prend aucune décision par rapport à ça, ça ne sert à rien. Donc, ce qui est important, c'est dans votre stratégie, de vous assurer d'avoir un plan pour prendre des décisions, consulter vos rapports, puis passer à l'action, c'est-à-dire optimiser, modifier vos campagnes, réagir de manière rapide et efficace. Bon, à ces théories, je vais vous montrer deux exemples de comment ça peut prendre forme, dans le fond, la mise en place des communications un par un. Dans ce cas-ci, c'est un exemple de Sony PlayStation 4. Donc, un peu avant le lancement de la Sony PlayStation, je vous ai mis le lien aussi, si vous voulez aller voir, il y a une petite vidéo qui peut vous expliquer ce que j'ai résumé en quelques slides, dans le fond, la démarche qu'ils ont faite. Mais l'objectif, c'était d'offrir aux gagnants d'un trophée dans un jeu de course. Encore une fois, je ne suis pas gamer, je ne joue pas aux jeux de course en ligne, mais il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis, lorsqu'on atteint certains objectifs, des fois, on gagne des trophées. Donc, l'idée, c'était de prendre cette information-là qui avait été collectée, évidemment, à l'intérieur du Big Data de Sony et d'offrir une promotion par rapport à la PS4. Donc, comment ça s'est décliné concrètement? Là, je vais vous donner des écrans, tantôt de plateforme, tantôt de concrètement de quoi ça avait l'air pour le visiteur ou le joueur. Dans un premier temps, ce qu'on présente ici, je vais le mettre de ce côté-là, ce qu'on présente, c'est un dashboard, mais avec une segmentation simplifiée. Donc, c'est relativement facile pour n'importe quel marketing manager d'entrer, d'être capable de voir qu'il existe en ce moment 4 millions de joueurs de jeux de course dans les 151 millions qui existent de joueurs en ligne chez Sony. Donc, cette information-là... OK. Donc, cette information-là devient utilisable parce qu'on a un segment, parce qu'on a une segmentation qui est simple et facile à utiliser. Maintenant, quand on parle de gestion par programme, encore une fois, je fais référence à... On n'a plus maintenant deux équipes. OK, ça va nous prendre un message mobile, ça va me prendre quelqu'un qui va faire un e-mail, quelqu'un qui va faire le website. Ça va vraiment apprendre c'est quoi notre objectif. Donc, les gens qui gagnent un trophée dans le jeu, au final, on veut leur offrir la PlayStation 4. Donc, peu importe le canal qu'ils vont prendre, on a un programme et c'est ça qu'on va mesurer entièrement. Donc, la branche va se faire en fonction des préférences de l'utilisateur, en fonction du comportement de l'utilisateur, mais l'ensemble du programme va être destiné et géré par une approche intégrée dans le fond. Je parlais de responsive rapidement. Bien, le message va se décliner sur différentes plateformes. Donc, on le voit ici, que ce soit mobile, Android, iPhone ou iPad. L'idée, c'est que le message va s'afficher de façon correcte dans tous les médiums. Et maintenant, quand je parle d'écoute de comportement, ça, c'est un petit peu... J'ai trouvé ça vraiment intéressant quand j'ai vu la conférence. Pour l'instant, je ne pense pas que ça se fait, que ça se fait, pardon, concrètement à Montréal. Mais à San Frasco, il existe des abribus qui sont des abribus intelligents interactifs. Donc, au lieu d'avoir juste une pub, un panneau, on a vraiment un tableau tactile où les gens peuvent, dans le fond, interagir. Et puis, l'objectif ou partie de la campagne, c'était les gens qui vont se trouver dans un rayon X, donc dans un géofence X de cet abribus-là, vont recevoir un message pour les inviter à venir voir l'abribus, où est-ce qu'on va pouvoir continuer l'interaction. Donc, dans le fond, dans la même plateforme, on est capable de définir c'est quoi ces zones-là, c'est quoi ces éléments-là, quel comportement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, « the internet of things », donc toutes les choses sont de plus en plus connectées, téléphone et autres et autres. Donc, ça fait en sorte qu'on peut réagir aux comportements en temps réel. Donc, quand la personne va se rendre dans un rayon prédéterminé de l'abribus, il y a un message qui est envoyé pour l'inviter à « hey, on a une offre pour toi, ça serait intéressant que tu viennes voir l'abribus, on voudrait te montrer, on voudrait te présenter quelque chose ». Donc, il faut que la personne s'y rend concrètement, ce qu'on ne voit pas sur l'image, mais il y a un barcode sur le mobile et puis la personne peut scanner son barcode avec une petite caméra sur l'abribus et soudainement, la personne, elle est reconnue. Donc, c'est tel gamer que Sony connaissait, qui est maintenant rendu dans l'abribus avec une expérience ultra-personnalisée one-to-one. Et l'invitation, en fond, c'était de créer un petit jeu, donc de faire un casse-tête, vous pourrez le voir sur l'animation. Mais lorsque Alan, dans ce cas-ci, fait l'expérience dans l'abribus, il est invité après ça à partager sur Facebook « ben, j'ai réussi à faire le casse-tête, etc., j'ai des chances de gagner une Sony, peu importe l'offre. » Mais l'idée, c'est que, quand je parle de création de contenu, Sony a arrêté sa job à offrir une borne interactive. Maintenant, Alan, le joueur, prend le relais et peut continuer à faire du minage avec ce message-là et créer par le fait même, dans le fond, du contenu et atteindre d'autres personnes dans le réseau. Donc, c'est un peu une illustration concrète de comment ça peut se matérialiser. Puis, en final, quand je parle de rapport de performance, ce qui est intéressant, c'est que les plateformes peuvent maintenant, on parlait de visualisation tout à l'heure aussi, mais maintenant, avoir un dashboard qui n'est pas juste un chiffre et Excel, mais qui est vraiment en lien direct avec la campagne qu'on a bâtie, où est-ce qu'on est capable de sortir concrètement, bien, à telle étape, il y a eu tel tour, il y a eu telle conversion. Donc, là, on est beaucoup plus en mesure de mieux communiquer l'efficacité, on est en mesure de mieux voir où est-ce que ça se passe. C'est beaucoup plus concret que Tableau, Excel, et puis chiffrier pour faire du reporting proprement dit. Mon deuxième cas, dans le fond, c'est Ford. Donc, la mission, tantôt, on a parlé de voitures tantôt, je ne vais pas faire en lien, mais j'ai oublié, en tout cas, ce n'est pas important. L'idée, c'est qu'on arrive dans un… la mission, pardon, de cette campagne-là, c'était de parler aux propriétaires de Mustang qui n'avaient pas encore fait de service sur leur voiture, puis donc de les inviter, de les inciter. Ah oui, on parlait tout à l'heure de si quelqu'un achète une voiture, on va peut-être y reparler dans 4-5 ans parce qu'il n'est pas prêt à changer, mais dans l'entretemps, ce qu'on peut faire, c'est lui offrir des services à valeur ajoutée qui vont faire en sorte que son expérience avec la marque va continuer de grandir, qu'il va être satisfait. Ça, c'est un exemple concret dans le fond de cette illustration-là. Pour cet exemple-là, on a le même principe. Quand on parle de segmentation simplifiée, on a tous les propriétaires, il y en a 40 000 propriétaires apparemment de Mustang, et puis là-dessus, il y en a 37 000 qui ont déjà eu un service sur la voiture, il y en a 3 000 qui n'en ont jamais eu. Donc, dans le fond, l'échantillon, encore une fois, c'est d'identifier ces 3 000 personnes-là et comment on va pouvoir communiquer, comment on va pouvoir interagir avec ces personnes-là de manière, encore une fois, simple et efficace pour arriver avec notre offre, notre objectif final. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de s'assurer que les gens vont venir en magasin, c'est de s'assurer que les gens vont faire faire un service sur leur voiture et puis, il va y avoir différentes étapes. Donc, ici, vous allez voir, je vais le montrer dans quelques secondes, un des premiers points, c'est d'avoir un point de contact avec la voiture comme telle. Et ensuite, il va y avoir des séquences sur Facebook, des séquences par courriel. Quand on parle de, encore une fois, de contact avec la voiture, la voiture, en 2014, c'est une voiture qui est connectée, qui est en mesure de communiquer partout avec le GPS, savoir à quel endroit on est, on est capable, dans un rayon d'un concessionnaire, d'afficher un message, de communiquer à la personne. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le message, lui, prend la forme encore plus précise, qui n'est pas nécessairement mobile, qui n'est pas nécessairement courriel, mais qui, dans le fond, la voiture elle-même. Parce que dans chaque voiture, on a un ordinateur maintenant, on a donc une façon de communiquer avec l'usager. Donc, l'objet qui, dans le fond, n'était pas un canal de communication, bien, est aujourd'hui maintenant une façon de communiquer avec la personne. Donc, je reviens à mon exemple que les canaux sont morts, on n'aura jamais dans une entreprise un gestionnaire des messages sur les dashboards de voiture. Donc, on parle vraiment d'avoir une vision complète des canaux de communication. Puis, la forme que ça prend, puis ça, c'est une capture d'écran réelle, parce que la voiture était au trade show, donc on pouvait vraiment avoir concrètement l'expérience. L'idée, c'est que la personne va recevoir un message, peut-être que ta Mustang est due pour un changement d'huile, puis bon, ça serait intéressant que tu passes, parce que, by the way, on a un concessionnaire à trois kilomètres d'ici. Puis, donc, après ça, on peut faire vraiment, pour pousser les choses un petit peu plus loin. Ça, c'est du concret, c'est réel, ça existe, mais on pourrait même éventuellement attacher ça avec, bien, on a un espace de disponible cet après-midi à deux heures et demie, on a un trou, est-ce que ça le tente? Si on veut aller plus loin, vraiment, dans la personnalisation d'expérience, c'est juste, encore une fois, d'amalgamer des données, d'informations, de disponibilité du garage avec un rayonnement géographique de la personne, puis une offre concrète. Donc, si la personne ne réagit pas, l'autre technique qui est de rejoindre la personne, c'est d'aller les chercher où ils sont. Donc, Facebook est encore, pour l'instant, une plateforme de choix, malgré ce qu'on en dit. Et l'idée, c'est que maintenant, dans Facebook, on a la capacité de faire du target audience. Target audience, en gros, ce que c'est, c'est de prédéterminer une liste de gens qu'on veut cibler avec nos annonces Facebook. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, Ford a la liste de ses acheteurs. Donc, ils peuvent prédéterminer, par exemple, soit par courriel, soit par nom, ils peuvent déterminer du critère. Mais donc, tous les gens qui correspondent à cette audience-là vont recevoir cette offre-là. Donc, on peut être extrêmement précis, extrêmement granulaire en ayant des audiences qui sont prédéterminées et qu'on sait que ce ne sont que ces personnes-là qui vont recevoir l'offre. Donc, on a maintenant notre propriétaire. On sait que c'est un propriétaire de Mustang. On a son courriel parce que c'est notre client. Et on définit une target audience dans Facebook qui va nous permettre d'y afficher encore une fois un message qui est relié avec ce sur quoi on sait qu'il y a un besoin. Sa voiture nous a dit qu'il était dû pour un changement d'huile. Donc, on peut y parler de cette façon-là, aussi précise. Le dernier point de contact, c'était par exemple un courriel. Mais le courriel, dans le fond, c'est une offre qu'on veut faire parce que, bon, pour l'instant, il n'a pas réagi à rien. Ça fait que là, on va lui donner un rabais. On va lui offrir quelque chose de supplémentaire pour le faire prendre sa décision. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans le même endroit, on va bâtir notre asset, notre créatif, voilà. On va bâtir notre créatif sur différents médiums mais au même endroit. Donc, la personne va recevoir soit un courriel, soit un push message sur son téléphone, soit un MMS, mais c'est la même créative, c'est la même séquence lorsqu'on va gérer notre activité de marketing qui va prendre place ici à cette étape-là. Donc, en gros, avant de passer au travers de cette liste-là, le dernier point que je voulais faire, il y a effectivement deux choses. Il y a un pont, dans le fond, un gap entre la théorie de s'assurer de vouloir faire ces choses-là et l'exécution, le côté pratique d'arriver. Et à mettre en place. Puis, les outils de marketing automation permettent, dans le fond, d'exécuter, permettent de rendre la vie plus facile, un gestionnaire de campagne, de s'assurer que c'est exécutable, toute la stratégie qu'on a définie, on y arrive à la faire. Donc, c'est ce que les technologies nous amènent aujourd'hui. On n'était pas là il y a trois ans, on n'était pas là il y a dix ans et on n'est pas encore où on pourrait vraiment être en termes d'automatisation dans cinq ou dix ans. Mais c'est juste pour vous montrer un peu, dans le fond, le bien-fondé de ce genre de technologies. Donc, ici, ils ne sont pas en ordre, ils sont dans le désordre. Donc, ce n'est pas une liste à faire la semaine prochaine en rentrant au bureau. C'est plutôt des points que vous pouvez facilement commencer à réfléchir, mettre en place dans votre organisation pour vous rendre vers, dans le fond, faire des communications one-to-one avec vos clients. Donc, on parle d'organiser vos données de manière à les rendre utilisables. Pensez à l'exemple de la liste de clients. Tant que les données ne sont pas utilisables, ne sont pas structurées, ça devient assez difficile de pouvoir les utiliser. Ensuite, transformer vos gestions de campagne. Pour ceux et celles dans les organisations, pour l'instant, on gère encore de manière silo, on gère encore de manière séparée les différents canaux. Tendez à transformer ça vers une gestion par programme. Regardez le big picture, définissez l'ensemble de vos points de contact, donnez responsabilité à une personne de livrer ce programme-là. Ça change la façon qu'on regarde les programmes. Ensuite, collectez toutes les données comportementales de vos clients. Donc, s'assurer qu'on puisse réagir à ces données-là. Évidemment, encore une fois, on parle de tout collecter, mais s'assurer de travailler avec ce qui est utilisable. Ensuite, personnaliser vos messages au-delà des courriels. Donc, on parle de site web, on parle d'autres façons que le message personnalisé puisse continuer de se rendre aux clients. Convertissez, cela c'est facile, mais ce n'est pas si facile, mais convertissez vos courriels en responsive design. Donc, simplement pour vous assurer que vous avez une meilleure livraison sur vos courriels. Je ne sais plus c'est quoi la dernière statistique, mais ça doit être au moins 50 à 70 % des gens ou des exécutifs à tout de moins qui consultent leur courriel par leur téléphone. Donc, si vous n'avez pas encore un message qui est envoyé en responsive, il y a une grosse chance qu'il ne soit même pas lu quand il est rendu à son destinataire. Donc, c'est des petits quick wins qui sont assez simples à faire, mais il faut juste que quelqu'un championne l'idée et qu'il puisse le mettre en place. Ensuite, favoriser encore une fois le partage de la création de contenu par vos clients et en terminant, combiner vos données analytiques pour être en mesure d'avoir vraiment de la valeur pour être en mesure d'optimiser vos campagnes et programmes. Donc, voilà, ça termine ma présentation. J'essaie de faire vite pour vous donner du temps pour dîner et pour ce qui est des questions, ça me fait plaisir de répondre si vous en avez. Sinon, je vais rester ici par l'heure du dîner aussi pour parler one-to-one de façon personnalisée avec tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, quand vous parlez de responsive design, est-ce qu'une des seules manières, c'est toujours de faire affaire avec HTML5 ou y a-t-il des autres manières de faire affaire avec ça que je ne connaîtrais pas? C'est une super bonne question. Je ne suis pas un développeur technique sur le comment nécessairement y arriver, mais pour l'instant, la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé, on travaillait avec HTML5 principalement, mais je ne peux pas dire si précisément… Et puis, pour vos programmes que vous avez montrés, est-ce que c'est… est-ce que c'est tout le même programme ici? S'ils avaient l'air similaires à ceux que vous avez montrés pour, bien, Sony et Ford? Est-ce que c'est un programme en particulier accessible qu'on peut utiliser pour justement le traitement de données? Vous parlez du logiciel comme ça? Oui, oui. Le logiciel accessible, ça dépend des budgets, mais non, non, par rapport à ça, il existe une différente panoplie de plateforme. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne veux pas nécessairement faire de product pushing, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les outils de marketing et d'automation permettent de faire ce design de campagne-là par programme. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut chercher. Il en existe définitivement qui sont pour tous les budgets, mais on pourra en parler après sans problème. On a une autre question. Vous pouvez prendre le micro. Bonjour. Bonjour. Ma question était le cas de Ford. Est-ce que vous savez s'ils ont mesuré le taux de « tu commences à me taper ses nerfs » parce qu'ils reviennent tout le temps? C'est comme tu n'as pas compris, je n'ai pas envie. Non, mais ils ont-ils mesuré ce taux-là? C'est quand le maximum? Oui, c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas s'ils l'ont mesuré. Ils ne l'ont pas présenté en tout cas dans la présentation. Par contre, je sais que c'est un excellent point parce qu'à un moment donné, il faut être en mesure de mettre un cap maximum à nos communications. Puis, c'est clair que ça doit faire partie aussi des composantes. Là, quand on regarde des exemples comme ça, c'est sûr que nous, on a le nez rivé sur toute la séquence et on a l'impression qu'on vient de la vivre en trois minutes, la séquence au complet. Mais des fois, ça peut se passer sur une période de temps qui est échelonnée sur un mois, deux mois, trois mois. Donc, peut-être que le facteur de redondance est moins pertinent, mais c'est quelque chose qu'il faut considérer parce qu'effectivement, on ne veut pas non plus être placardé tout le temps jour et nuit par un vendeur. Bon point.